Le rabot et l'herminette. Ce nom n'est pas né par hasard. Les menuisiers ont tout de suite pensé au rabot et les charpentiers ont tout de suite pensé à l'herminette. J'ai 57 ans, le nom de ma société c'est le rabot et l'herminette. Nous sommes situés à Saint-Denis-les-Rebaix dans le 77 à côté de Coulomiers. Mon travail c'est dans le secteur du bâtiment en menuiserie et en charpente et je fais partie du club Carbao de Coulomiers. Un exemple de travaux qu'on réalise assez couramment, nous faisons des charpentes traditionnelles pour les maisons anciennes. Dans la Seine-et-Marne, ce sont des maisons dites briardes pour lesquelles on réaménage les combles qui autrefois étaient bien souvent des greniers. Donc les gens qui achètent ce genre de maison souhaitent habiter l'étage. Nous refaisons la charpente pour la réadapter. Nous faisons des aménagements, nous installons des châssis de toit de type Vélux et nous refaisons toute l'isolation et éventuellement le cloisonnement à la demande des gens. En menuiserie, nous posons des portes, des fenêtres, des portails, des volets roulants, un peu comme toutes les entreprises de menuiserie, avec la particularité que nous sommes capables de faire du sur-mesure. Si vous avez une porte d'entrée pour laquelle vous avez une grille en fer forgé que vous voulez absolument réutiliser, nous pouvons également le faire. Nous avons un atelier de fabrication de 475 m² avec 500 m² de stockage, dans lequel nous sommes à même de répondre à toutes les demandes et de fabriquer vraiment quelque chose de sur-mesure. Il me plaît beaucoup de faire ce métier, c'est avant tout le côté relationnel avec le client. C'est un choix, un choix de vie et un choix de métier. En restant à dimension humaine, je peux à la fois voir le client, discuter de son projet avec lui, réaliser le projet, créer l'étude et avec mes salariés, être en mesure de pouvoir réaliser ce projet. En fait, c'est vraiment du sur-mesure en totalité, ce qui ne nous empêche pas, du fait de notre position artisanale, d'avoir les outils à la fois techniques et informatiques pour répondre à ce genre de projet. Il faut malgré tout rester moderne au niveau de son instrument de production, c'est-à-dire autant en informatique qu'en outillage, pour pouvoir répondre vraiment à des préoccupations actuelles pour les clients en matière de construction. Ce que je trouve formidable à ce genre de club, c'est la convivialité, l'échange, vraiment le respect des valeurs, la fraternité qui peut exister. On vient de faire une réunion la semaine dernière, c'était génial. Et en plus, tout le monde était content parce qu'on a réussi à communiquer. Le fait qu'on soit heureux de se retrouver tous ensemble, en fait, ça a transparé. Et beaucoup de gens nous ont rappelé, on a eu beaucoup de contacts positifs qui sont revenus, en nous disant, mais c'est formidable ce club, même, on se demandait si c'était un club d'affaires, quoi, en fait. Parce que bon, les affaires comptent, effectivement, il faut en faire, ça, ça ne sert à rien, c'est normal. Mais il y a quand même derrière une certaine éthique, une certaine convivialité. Sous-titrage ST' 501